et salut les athlètes si jerem non je ne pleure pas c'est le c'est le vent frais dans les yeux qui me fait pleurer les yeux on se retrouve pour et ouais sans doute la dernière vidéo avant le pereco avant ce challenge 40 km le samedi 20 km le dimanche ou dans le pays basque on va être sur 3500 m de dénivelé cumulé sur les deux courses en gros voilà une grosse course de 60 bornes avec 3500 m de d plus en deux jours et là on est à j-12 j-12 on est mardi l'idée maintenant c'est pas faire n'importe quoi parce qu'à j-12 d'une course on peut pas gagner grand chose on peut perdre énormément on est parti pour un affûtage de deux semaines je vais réduire le volume en très peu parce que je vais vous mettre les stats mais le volume sur cette prépa ce soit janvier ou février le volume a pas été dingue a pas été monstrueux j'ai fait des semaines à 50 bornes tout au plus donc c'est pas une réduction du volume drastique que je vais que je vais faire je vais continuer de courir trois fois semaine comme j'ai fait tout le long de la prépa j'ai essayé entre 3 et 4 de la semaine dernière mais pour des raisons d'agenda donc on va conserver trois trois séances cette semaine trois séances la semaine prochaine et là on est parti pour une séance de vitesses ainsi fois 600 allure 10 km pour garder de l'intensité on va pas partir sur six fois 600 comme ça d'un coup juste après le footing je vais faire 15 20 minutes de footing 5 6 minutes de gamme et ensuite on partira tranquille récup 200 mètres footing entre les six ans bon le vent ça va être sympa et je suis en qui prend je suis pas en five fingers aujourd'hui parce que l'allure va être rapide on va être sur de l'allure 10 km et que j'ai les tendons d'achille notamment côté gauche qui tient un peu voir beaucoup suite aux deux sorties de ce week-end que j'ai fait en five fingers à 95% ça tire un peu donc on ménage tout ça voilà il ya beaucoup beaucoup de vent aujourd'hui mais avec un podcast rmc running dans les oreilles ça devrait le faire beaucoup de pluie depuis une semaine à bordeaux compliqué j'écoute le podcast rmc running consacré aux marathons de séville avec l'énorme chrono le chrono stratosphérique de morad amdouni qui finit deuxième en 2 3 47 record de france et méline rollin en un peu plus de 2h20 qui bat le record de france féminin détenu depuis 2010 par christelle donnais là c'est leur témoignage c'est incroyable méline qui explique pendant une sortie longue au portugal pendant sa prépa elle a testé un nouveau gel qu'elle n'avait jamais testé dedans il y avait de la caféine et ben c'est pas passé comme quoi vraiment comment on le répète souvent comme je vous le dis beaucoup ne rien tester le jour d'une course toujours tout tester à l'entraînement parce que au pire vous allez gâcher une séance d'entraînement c'est quand même moins grave que de gâcher une course que vous avez préparé depuis des mois j'ai fait la première je suis un peu plus long que prévu c'est pas un normal j'ai les jambes encore bien chargées de ce week-end et la séance de crossfit d'hier c'était front squat en skill et on avait du rameur et des clean and jerk au dumbbell donc ça se décide beaucoup les jambes donc là je suis plutôt entre 3,55 et 4,02 au lieu de 3,42 3,48 je suis dix secondes plus long c'est pas grave on prépare un trail c'est pas bien grave l'idée c'est de garder de l'intensité pour arriver le plus frais possible sans perdre trop en capacité cardiovasculaire surtout comme je vous l'ai déjà dit après ce trail j'enchaîne sur un semi fin avril allez on repart pour la deuxième des sireps et de deux un point le plus rapide ça ça décrase ça réveille bon la vache à les plus que deux plus que deux et on va à la douche en écoutant les témoignages notamment Yoann Durand qui arrête au semi parce qu'il sentait qu'il avait les jambes qui suivait pas c'était pas un bon jour pour lui il a préféré arrêter au semi plutôt que d'aller chercher 3-4 minutes de plus que ce qu'il visait et ok c'est un athlète élite mais c'est vrai que même pour les amateurs moi je suis assez d'accord avec cette philosophie parce que à déboucler un marathon dans la souffrance pour être loin de son rp vous allez générer énormément de fatigue alors que si vous vous arrêtez au semi la semaine d'après vous pouvez reprendre l'entraînement assez assez facilement c'est après ces deux philosophies il y en a qui disent je suis au début d'une corche je vais au bout quoi qu'il arrive c'est ces deux philosophies regardez moi ce joli lac de bord et la mauvaise nouvelle c'est qu'on va se prendre le pont de la rocade au début de la cinquième rêve des 600 donc il va y avoir 150 m en côte et après il ya 150 m en descente c'est parti allez on est parti pour la dernière on va faire la course avec le tram bon il va gagner voilà c'est fini allez récup jusqu'à demain midi crossfit à courant avec ma femme et on reprend le run jeudi peut-être je dis bien peut-être en sandales ou au pire enfin fingers et on est jeudi soir waouh je suis pas allé courir ce midi pour pouvoir manger en famille ça faisait longtemps que j'étais pas allé courir après le boulot ou la motivation est dure à trouver mais bon j'y suis un tout va bien je suis rentré je me suis changé je suis reparti direct autant ça me pose pas de problème d'aller au crossfit parce que j'y vais direct après le boulot je repasse pas à la maison puis à l'émulation de groupes et tout autant repasser à la maison waouh je comprends ceux qui qui me disent avoir du mal à aller courir le soir après le boulot je vous comprends totalement bon séance très simple aujourd'hui petit footing de 10 bornes tout en douceur anti-prune parce que j'ai les les tendons encore un peu douloureux des fives fingers de ce week-end donc zéro risque pour la semaine prochaine voilà ma foi l'affûtage continue je vous ai déjà expliqué à quoi ça servait tout ça tout ça l'idée d'arriver le plus frais possible le jour de la course je voulais vous parler de nutrition pendant cet affûtage je change pas grand chose hormis les deux trois derniers jours donc mercredi jeudi vendredi vu que la course elle est samedi la première je vais virer tout ce qui est fibres donc tout ce qui est céréales complètes ça va être difficile parce que je ne mange que ça mais on va s'autoriser du riz basmati des pâtes blanches de la purée on vire les légumes sous forme entière on va dire on a le droit on a le droit on a le droit à tout mais moi perso je suis assez sensible au niveau des des intestins donc je sais que si je me gaffe de fibres jusqu'au jour de la course j'ai le payer donc on supprime les légumes on les garde sous forme de purée ou de soupe et pour les fruits c'est pareil on les garde mais sous forme de compote il a de très bonnes recettes je vais me faire des bons riz au lait on garde protéines et lipides parce que de toute façon je vais pas faire une recharge en glycogène comme je fais habituellement j-3 d'une course puisque là l'intensité sur un ultra va être relativement basse je me ravitaille à base d'oliphate donc que des produits à base de lipides donc je vais pas m'amuser à remplir mes stocks de glycogène et partir avec du poids supplémentaire sachant que je vais beaucoup tourner sur les lipides voilà c'était le le point nutrition on a parlé de nutrition mais il faut aussi parler hydratation parce que ça rentre dans ce cadre je vais pas changer grand chose non plus je bois toujours beaucoup d'eau dans la journée toujours une gourde près de moi que ce soit à la maison ou au bureau je vais supprimer quand même l'alcool je vais m'autoriser un petit verre de vin jusqu'à samedi soir parce que je serai au ski avec ma fille mais après on va faire une semaine nickel côté alcool pour ne vraiment boire que de l'eau et aider le corps à se reposer se nettoyer pour être au top au top du top le jour de la course ah les athlètes cette semaine que deux séances de course à pied pourquoi parce que week-end au ski avec ce petit microbe pour faire le plein d'énergie pour la course de la semaine prochaine allez sportez vous bien à très vite ciao ciao